Bahadja menace de démasquer la mafia dans les médias étrangers, note secrète de Gaïd Salah, et Téboune illégitime pour l'avoir riadit. Bahadja menace, je vais démasquer la mafia dans les médias étrangers. L'homme d'affaires algérien installé en Suisse Youssef Bahadja, mène une guerre acharnée contre ses associés en Algérie qu'il accuse de l'avoir ruiné avec la complicité de personnes qui occupent de hautes fonctions sur place. Dans sa bataille pour récupérer son argent et réclamer que justice soit faite, cet Algérien, qui affirme s'être fait tout seul, a fait savoir dans une série de vidéos postées sur les réseaux sociaux, avoir déposé une série de plaintes auprès des juridictions suisses, britanniques, allemandes, espagnoles et françaises. Dans un dernier enregistrement qui date de ce vendredi, le patron de Bahadja Group Invest affirme qu'il va passer à une nouvelle étape, en recourant aux médias étrangers pour dénoncer les dignitaires du régime qui ont participé à sa faillite après qu'il eût décidé d'investir en Algérie en 2009, à son grand-dame, puisque, affirme-t-il, dépité, il a découvert une véritable mafia qui gangrène l'économie nationale. L'homme d'affaires se dit victime d'une cabale, assure qu'il ne se laissera pas faire, et contre-courir à la presse occidentale pour riposter, explique-t-il, à la campagne médiatique qui le cible à travers des médias inféodés au régime. Youssef Bahadja n'est pas connu du grand public en Algérie. Jusque-là discret, il s'est néanmoins associé à de gros pontes du business local avec lesquelles il a créé des sociétés d'importation, le concerné étant spécialisé dans le négoce, selon son curriculum vita. Selon un portrait qui lui a été consacré par un magazine algérien, Youssef Bahadja a intégré la Bourse de Londres en 1998 où il a pu amasser une fortune. En 1999, il fonde un cabinet de conseil financier à Londres. En 2006, il occupe le poste de président directeur général à la tête d'un fonds d'investissement à Dubaï. Une année plus tard, il est nommé vice-président de la Chambre de commerce arabo-suisse et devient conseiller économique auprès de l'OMC à Genève, avant d'être nommé président directeur général de Nobel Group en Suisse. L'homme d'affaires polyglotte a commencé sa carrière à la Deutsche Bank en tant que superviseur à la Bourse, affirme n'avoir bénéficié d'aucune aide de l'État, en insistant sur le fait que tous ses projets ont été financés sur fonds propres. « J'ai investi 50% de mon argent dans le domaine industriel, 30% dans le secteur touristique, 28% dans le secteur de l'agriculture et 2% dans le domaine de la formation », explique-t-il, en précisant qu'en 2011 il a vendu tout bien et action et a rassemblé toute sa fortune pour investir en Algérie. Nouveau scandale en vue donc ? Fuite d'une note secrète de Gaïd Salah qui soulève de nombreuses questions Le contenu d'une note secrète que le chef d'état-major de l'armée vient d'adresser au responsable militaire concerné et sa divulgation suscite de nombreuses interrogations, au lendemain de l'intronisation d'Abdelmajid et Boun à la tête de l'État. Dans cette instruction frappée du sceau de la confidentialité révélée par le journaliste exilé à Londres Saïd Ben Zedira, très tôt ce samedi matin, le général Gaïd Salah ordonne aux destinataires de maintenir l'état d'alerte et de continuer de serrer l'étau sur les groupuscules criminels. Selon le journaliste, par groupuscules criminels, l'auteur de la directive entend les manifestants du Irak qui continuent d'exprimer leur exigence de voir les résidus du système Bouteflika lâcher le pouvoir, et leur refus de reconnaître le nouveau chef de l'État comme président légitime. Le message de Gaïd Salah reprend les mêmes termes insultants envers les manifestants qu'il utilisait dans ses discours prononcés lors de ses déplacements à travers les régions militaires. Il daterait du 19 décembre, soit la veille du 44e vendredi de contestation populaire, qui a drainé moins de monde que la semaine dernière pour des raisons que des analystes expliquent par une position d'expectative des citoyens, qui attendent de connaître la composition du prochain gouvernement et les mesures qui seront prises par Abdelmajid et Boun dans les jours à venir, pour décider de la suite à donner au mouvement de contestation populaire. Cette interférence du vice-ministre de la Défense et de Nature a gêné le nouveau président, qui prend le chemin inverse et multiplie les assurances, les promesses d'apaisement à l'endroit des manifestants. Y a-t-il, là aussi, un jeu de rôle où Gaïd Salah continue-t-il de diriger le pays d'une main de fer derrière le rideau ? La divulgation de cette note risque, en tout cas, d'exacerber la colère des citoyens qui continuent de réclamer le départ de Gaïd Salah et des généraux qui l'entourent, responsables de l'emprisonnement de centaines de citoyens et de militants de façon arbitraire et illégale, et de l'enlisement de la crise politique dans le pays du fait de leur mainmise sur les rouages de l'État après la démission forcée de Bouteflika. Que cache cette nouvelle manœuvre ? Ceux qui ont divulgué cette note provocante de Gaïd Salah cherchent-ils à nuire à Théboune en le montrant comme un président potiche ? Sont-ils ceux qui ont soutenu Asdine Mioubi et dont on apprend qu'il subirait les foudres du grand Manitou inamovible en dépit de son âge avancé ? Ces questions, si elles n'ont pas de réponse pour le moment, indiquent, cependant, que tout n'est pas réglé au sommet de l'État, avec la désignation du remplaçant de Bouteflika. Lawari a dit, Théboune est un président légal mais illégitime. Écoutons cette mère de famille qui a manifesté vendredi 20 décembre 2019 à Alger, au milieu de dizaines de milliers d'autres manifestants. Avec ses propres mots, elle explique une problématique de science politique, la différence entre légalité et légitimité. Elle explique que la légalité a besoin de la légitimité pour être acceptée. Cette citoyenne ordinaire est représentative du Irak qui, depuis le 22 février 2019, remet en cause la légalité d'un régime qui a rompu avec la légitimité. Dès lors que les masses investissent la rue et le champ politique, c'est-à-dire enlèvent le monopole de la politique des mains d'une minorité, l'histoire a basculé dans la modernité. C'est la thèse de la philosophe allemande Anna Arendt qui explique que l'histoire moderne a commencé avec l'irruption des masses dans le champ politique, et c'est sur les révolutions. Certains slogans brandis par les manifestants en Algérie comme « Seul le peuple est souverain » font écho à des théories politiques modernes. De ce point de vue, en voulant enlever le monopole de la politique des mains d'une vingtaine de généraux qui désignent le président, choisissent les ministres et les députés, le Irak fait basculer le pays dans la modernité. Il y a eu le précédent 1954-62 au cours duquel les masses se sont organisées dans le FLN pour détruire l'ordre colonial, et construire l'État national. Mais en 1962, l'histoire a bégayé et l'État indépendant a refoulé les masses du champ politique. Le Irak vise à rectifier la déviation historique de 1962. Dans cette crise, deux camps s'opposent, l'État-major qui demande le respect de la légalité, et le citoyen ordinaire qui exige le retour à la légitimité. Quelle est la définition de ces deux notions, et quel est leur rapport dans le champ constitutionnel ? La légalité est le cadre politico-juridique imposé par celui qui détient le monopole de la violence. Elle est liée à un pouvoir de fait. Un pouvoir oppresseur peut être légal du fait qu'il s'impose par la force. Un système politico-juridique légal peut ne pas être légitime. Avant 1962, l'Algérie était soumise à la légalité du pouvoir colonial. L'apartheid était légal en Afrique du Sud, et l'autorité d'Israël dans les territoires occupés de la Palestine illégale, mais dans les trois cas, il y a illégitimité de la loi. Le mot légalité est lié au mot loi qui est en général décrété par un pouvoir d'État quel qu'il soit. Pour la science politique, toute loi, décrétée par un pouvoir d'État, est légale même si elle est injuste aux yeux de nombreux citoyens. Tant que le pouvoir détient le monopole de la violence. Et à une administration et des services de sécurité pour imposer sa loi est considérée comme légale. Elle n'est pas pour autant légitime car la légitimité est l'idéologie par laquelle un régime se fait accepter sans recourir à la coercition physique contre un grand nombre. Un citoyen obéit volontairement à un responsable s'il considère qu'il est légitime, pour exercer l'autorité publique et à donner des ordres au nom de l'État. De ce point de vue, toute légalité a besoin de légitimité. En régime démocratique, la légalité a pour base la légitimité électorale. La crise en Algérie s'explique principalement de ce que la majorité de la population considère que le régime n'est pas légitime. Abdelmadjid Eboun est le président légal, mais il n'est pas légitime aux yeux de la majorité de la population qui, à 92%, n'a pas voté. En régime démocratique, la légalité se soumet à la légitimité électorale. En régime autoritaire, la légalité ignore la légitimité et le combat par la violence d'État, police et justice, et par le trucage des élections. En un mot, ce que l'Algérie apprend aux étudiants de sciences politiques, c'est que Eboun est un président légal illégitime. La question à poser est jusqu'à quand ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... 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